Vous l'avez tous très certainement vu au travers de l'actualité, notre frère Yacine a rejoint son seigneur il y a quelques jours près d'une maladie incurable à un âge très jeune de 25 ans. Qu'Allah lui fasse miséricorde à lui et à tous les musulmans. Nous profitons de cet événement car nous savons que beaucoup de gens sont dans cet engouement pour faire un rappel important à toute la jeunesse musulmane, aux jeunes et aux moins jeunes. Nous savons que vous allez cliquer sur cette vidéo et nous en profitons pour faire plusieurs rappels. Le premier concerne et consiste au comportement du musulman lorsqu'il entend parler d'un défunt ou d'un décès. La première chose que l'on dit c'est Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Dès que nous entendons qu'un tel des musulmans est mort, nous disons cette phrase. Ensuite, la deuxième chose très importante à mentionner, c'est le fait de ne mentionner que le bien parmi les choses qu'ont faites les personnes qui ont disparu. Ce hadith, bien qu'il y ait divergence là-dessus, une parole qui est rapportée de notre messager qui nous dit « Mentionnez vos défunts uniquement par les bonnes choses, les choses positives qu'ils ont apportées et ne mentionnez pas les choses qui pourraient être mauvaises. » Et nous sommes tous des êtres humains. Nous apportons tous à cette humanité des choses bonnes et des choses mauvaises. Quand une personne disparaît, il est de notre devoir de garder en mémoire que les choses positives. Ensuite, une troisième chose. Une personne qui meurt sur la parole de la ilaha illallah, sur la parole de tawhid, de l'unicité d'Allah, nous souhaitons pour lui la miséricorde d'Allah, qui qu'il soit, quoi qu'il ait fait. Qu'il soit mort devant la Kaaba, en train de se prostérer devant Allah, ou en train de commettre un péché, quelle que soit la situation dans laquelle il meurt, on demande à Allah Ta'ala de lui pardonner et de l'accepter dans son paradis. Ceci est la croyance et la doctrine des musulmans. Ensuite, nous allons faire deux rappels principaux. D'abord, sur le cas de notre frère Yacine et sur le fait de mourir jeune. Et ensuite, nous parlerons d'un autre dessin. Ensuite, nous parlerons d'un autre défunt, d'un autre décès, d'une personnalité importante et nous en tirerons des leçons, Inch'Allah Ta'ala. La première des choses, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans un hadith, L'homme doté d'intelligence est celui qui tire des leçons de ce qui arrive aux autres. Celui qui, au travers de ce qu'il voit autour de lui, il voit des rappels, des leçons et des morales. Le musulman, dans tout ce qu'il se passe autour de lui, doit prendre les bonnes leçons, doit tirer les bons enseignements. Et le fait de voir quelqu'un, alhamdoulilah, qui, pour la plupart d'entre nous, semblait réussir sa vie, voir cette dernière, s'écourter de manière aussi brutale, aussi rapide, est un rappel majeur pour nous. Un rappel qui nous rappelle l'essentiel pour nous. Nous ne sommes pas ici pour construire ce bas monde. Nous ne sommes pas ici pour accumuler les richesses. Nous ne sommes pas ici pour rechercher quelconque gloriole, mais nous sommes ici pour plaire à Allah et rien ne nous sera utile, si ce n'est les œuvres que nous apportons à Allah. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, nous disait, « Mentionnez avec fréquence la destructrice de plaisir. Rappelez-vous de celle qui détruit les plaisirs. » Et les compagnons lui ont dit à Rasulullah, « Et quelle est-elle ? Qui est cette destructrice de plaisir ? » Il leur a dit, « Certes, c'est la mort. Rappelez-vous de la mort. » Et la mort de notre frère Yacine est pour nous un excellent rappel. Qu'il ne soit pas mort en vain. Qu'Allah lui fasse miséricorde, mais qu'il soit un rappel à toute cette jeunesse. À tous ces jeunes qui pensent parce qu'ils ont leur vie devant eux, qu'ils peuvent se permettre d'accomplir des péchés, de commettre des immondicités, des choses ignobles, de se permettre de fréquenter des personnes du sexe opposé, d'écouter des choses qu'Allah n'aime pas, de regarder des choses qu'Allah n'aime pas, ou de faire des choses qu'Allah n'aime pas. Rappelez-vous que tout ce que vous faites est écrit. Allah dans le Coran nous dit, « Dis, si vous cherchez à fuir la mort, alors certes, elle viendra à votre rencontre. Elle viendra à la mort vous rencontrer, puis vous serez ramené à celui qui connaît l'invisible et l'invisible, et qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous serez ramené à Allah. « Puis il vous préviendra de ce que vous faisiez. » Ce verset, il est lourd de sens. Il est très important. Ce verset, premièrement, il nous dit que le musulman, il ne doit pas fuir la mort. Il ne doit pas vivre sur terre comme s'il était éternel. Beaucoup de gens, ils veulent tellement se complaire dans ce monde, ils veulent tellement le construire dans leur plaisir et leur oisiveté, qu'ils veulent se croire éternel comme si la mort allait arriver plus tard. Le piège premier du shaitan, c'est de nous faire croire que la mort viendra plus tard. On a le temps, tranquille, tu vas te marier, tu vas faire des enfants, tu vas aller au hajj, la retraite. Qui te dit que tu vas arriver à la retraite ? Il y a des linceuls et des tombes de toutes tailles. Et dès que tu es né, tu es déjà assez vieux pour mourir. Dès le jour de ta naissance, tu es disposé à mourir. C'est la règle qu'Allah a mise sur ce monde, et c'est ce qu'Allah veut de toi. Allah t'éprouve de ce monde, et il veut voir de toi si tu vas te rappeler de cet événement. Car la mort pour le musulman est en réalité la seconde vie qui est la vie la plus importante. Vous savez, il y a un dicton que beaucoup de jeunes non-croyants disent « You only live once », tu ne vis qu'une seule vie. Entre guillemets, profite de ta vie, tu es jeune, tu ne vis qu'une seule fois, autant en profiter. C'est un mensonge. Nous vivons deux vies en tant que musulmans. La première qui est extrêmement courte, et la seconde qui est éternelle. Et ô combien est bête le musulman qui va délaisser la vie de l'au-delà uniquement pour quelques plaisirs de ce bas-monde. L'imam Ibn al-Qaïm, il nous dit « Wallahi, tous les plaisirs de ce bas-monde ne valent pas une heure de châtiment d'Allah. » Ils ne valent pas une heure de châtiment d'Allah. Pourquoi ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Le feu de l'enfer a été combusté pendant mille années, jusqu'à ce que son feu devienne blanc. » Pendant mille ans, on a alimenté le feu de l'enfer, mille années, je ne sais pas si vous vous rendez compte, jusqu'à ce qu'il devienne blanc. Puis mille autres années, jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Puis mille autres années, jusqu'à ce qu'il devienne noir. Qu'Allah il nous préserve. Ensuite, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Le châtiment le plus doux en enfer est un homme à qui on donnera des chaussures de feu. » Ces chaussures, on va lui lasser les chaussures de feu qui vont lui brûler son corps au point où sa cervelle va se mettre à bouillir. « Et ceci est certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, le plus doux des châtiments de l'enfer. Et celui qui le vit pensera que c'est le plus dur qu'Allah il nous préserve de ce grave châtiment. » Imaginez-vous mes très chers frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « S'il y avait dans ma mosquée cent mille hommes, et parmi ces cent mille hommes, au milieu, on mettait un homme parmi les hommes de l'enfer. Puis cet homme se mettait simplement à souffler. Simplement son souffle suffira à carboniser les cent mille personnes autour de lui. » Subhanallah. C'est pour ceci qu'Ibn al-Qaim nous dit « Une heure de châtiment d'Allah ne vaut pas tous les plaisirs de ce bas monde. » Que dire de celui qui pour une heure de plaisir va peut-être s'exposer à une éternité qu'Allah nous préserve. Wallahi, le musulman se doit d'être intelligent. Le musulman qui a un minimum de raison ne peut pas troquer, ne peut pas vendre sa vie éternelle contre quelques plaisirs matériels. Ce n'est pas possible, mon frère. Ce n'est pas possible, ma sœur. Ensuite, il y a une deuxième mort qui a « soulevé le monde arabo-musulman ». C'est la mort de Khalifa ibn Zayd al-Nriyan, le grand émir des Émirats Arabes Unis, rahmatullah alayhi, kar l'alifas miséricorde, qui est mort. Ce grand émir, Khalifa, est celui qui a donné son nom à la plus haute tour du monde, qui s'appelle Burj Khalifa. Étant donné le fait qu'il a donné son nom à ses tours, et entre guillemets, on lui donne une affiliation à ses tours. De l'autre côté, on a eu des photos de sa cérémonie d'enterrement et de sa tombe. Et l'image est extrêmement glaçante et froide. Celui qui a donné son nom à la plus haute et la plus belle tour du monde a fini dans un lit de terre recouvert par de la poussière, et rien ne lui est utile maintenant, à l'heure où je vous parle, si ce n'est les œuvres qu'il a faites. Maintenant, à l'heure où vous regardez cette vidéo, j'aimerais que vous vous imaginiez que ces personnes sont dans leur tombe, et que personne, rien ne leur est utile si ce n'est leurs œuvres. Et qu'un jour, nous serons à leur place nous aussi. Nous allons vivre ces choses-là. « Aïna mâta quounou yudrikoumul maoutou ala wukuntum fi burujil mouchayyida » Allah nous dit « Où que vous soyez, la mort viendra vous prendre, même si vous êtes dans des tours imprenables, plus haute que la tour de Khalifa, le Burj Khalifa. » Donc ici, nous avons la tour de Khalifa, et voici la tombe de Khalifa. Et parfois, la dunya nous fait croire que c'est ça notre but, ce qu'on appelle notre expectation, notre life goal, notre but dans notre vie, notre motivation pour qu'on se lève le matin. Mais voilà où est-ce qu'on va finir. Voilà la réalité de notre vie. Voilà où est-ce que va se terminer notre vie d'ici-bas. Voilà notre terminus temporaire avant la vie de l'au-delà. Les musulmans se doivent de se rappeler énormément de la mort. Et ce rappel de la mort, s'il est sincère, il s'impacte sur ses œuvres. Aucun musulman ne se rappelle de la mort sans que ceci n'impacte ses œuvres, ses actions. Un musulman qui se rappelle de la mort ne dort pas à l'heure du subh, car il sait que la prière est meilleure que le sommeil. Il sait que celui qui ne se lève pas pour le subh, Allah, il le punit, il le châtie dans sa tombe. Le musulman qui a peur de la mort n'insulte pas, ne maudit pas, ne se bat pas, ne vole pas, ne commet pas de péché, car il craint son Seigneur. Et s'il vient à pécher, il le regrette aberrement et il pleure, car il sait qu'un jour il va se trouver dans un trou noir, six pieds sous terre, et personne ne se rappellera de lui. Au début, nos proches nous pleurent, les gens se rappellent de nous, nous disent « repose en paix ». Mais ça dure un jour ou deux, puis quelques semaines. Et au bout d'un moment, la vie reprend son cours et son droit, et les gens nous oublient comme nous avons oublié les gens qui sont morts parmi les nôtres. Rappelons-nous de la dernière fois qu'une personne parmi nos proches est décédée. Le jour où nous l'avons appris, nous avons pleuré, nous étions extrêmement tristes. Le lendemain, la semaine d'après. Et puis maintenant, quand on le mentionne, on a quelque chose qui traverse notre corps. On lui dit « Rahimah Allah ». Mais ce n'est plus la même chose qu'au début. C'est ainsi que va la vie. C'est le triste sort qu'Allah a réservé ce monde. Ce bas monde est une prison. Et ô combien est bête celui qui se complaît, et celui qui se suffit de sa prison. L'homme doit chercher à se libérer de cette prison, à chercher à trouver la liberté de son âme, et à trouver les plaisirs éternels qu'Allah lui a réservés pour ceux qui sont croyants auprès de lui. J'espère que ce rappel vous sera utile, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Je profite également de cette occasion pour vous inciter, tous et toutes, à vous repentir sincèrement auprès d'Allah, à changer vos fréquentations, à changer vos actions si elles sont mauvaises. Vous vous rappelez qu'un jour, vous serez questionné sur le fait que vous avez regardé cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a été utile ? Il vous a permis de vous rapprocher d'Allah ? Ou est-ce qu'elle vous a été inutile ? Parce que vous l'avez écoutée sans en tirer une leçon, et vous avez continué dans vos bêtises. Et alors, dans ce cas-là, elle sera un rappel contre vous qu'Allah est nos présents. Je vous remercie, et je vous dis à très vite, inshallah ou ta'ala, pour une nouvelle vidéo sur Jeune Intellivision. Jeune Intellivision si je vous impasse, donc je vous dis à très vite. je vous remercie, c'est rapidementін Infinn, j'ächte sans, l'assessant avance à l'entrée. J'en ai é plusieurs autres Jeune Intellivision.